Nicolas Dupont-Aignan, être maire, on le sait, ça a toujours été un sacerdoce. Est-ce qu'à certains égards, ça vire à l'enfer pour vous au quotidien ? D'abord, je voudrais dire que c'est le plus beau des mandats. Moi, ça fait près de 20 ans que je suis maire, parce qu'on ne peut pas tricher avec la réalité. Les habitants, ils sont là et on est chargé de gérer au quotidien. Ce que je veux dire, très simplement, c'est que les économies, il en faut. Et les maires doivent en faire. Et qu'il y a eu beaucoup d'excès, notamment des grosses collectivités, la folie des grandeurs. Moi, j'ai repris une ville en faillite quand j'ai été élu il y a 20 ans. Donc, je sais ce que c'est que de faire des économies. Et je les ai faites depuis 20 ans. On dépense 20% de moins par habitant que les autres communes. Et pour autant, là, le gouvernement ne nous demande pas de faire des économies. Il nous demande de trancher dans le vif. C'est-à-dire que c'est d'une brutalité inouïe. Tous les maires de France sont en colère, non pas parce qu'ils refusent des économies. Il faut en faire. Mais parce qu'on leur supprime d'un coup des recettes, c'est-à-dire des aides de l'État annuelles, qui sont annuelles, dans des proportions considérables. Je vais vous donner un exemple très simple pour ma commune. Je suis en train de faire le budget. L'État nous verse 10 millions par an, grosso modo. Et il y a 20 millions d'impôts. Donc, 20 millions d'impôts, 10 millions d'aides de l'État. Eh bien, en trois ans, on va supprimer quasiment la moitié des aides de l'État. Près de 5 millions. C'est le plus grand plan social de France. Ça veut dire que moi, si je devais faire les mesures qu'on me demande, il faudrait que je licencie une centaine d'agents. Centaine d'agents municipaux sur 500. Bien évidemment, je ne le peux pas et je ne le souhaite pas. Parce que ça veut dire moins de crèches, moins de surveillance dans les écoles. Et en plus, ils sont fonctionnaires, donc je ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve des économies. Voilà, comment vous les trouvez ? Vous êtes pris à la gorge, vous ne voulez pas ponctionner davantage, vous administrez avec l'impôt local. Bien évidemment, parce que la manip, elle est très évidente, tout le monde l'a compris. L'État, n'ayant pas fait les efforts de rigueur sur les dépenses sociales de l'État et sur les dépenses de l'État, renvoie au maire le bébé et dit au maire, débrouillez-vous. Il fait des économies, mais il sait très bien que la plupart des maires ne pourront pas réduire les personnels. Ils sont fonctionnaires et ils ont des tâches très concrètes. On ne va pas fermer les places de crèche. Ils savent très bien que les maires vont réduire l'investissement. Ça, c'est clair, on peut le faire. Moins investir, ça va se faire. Mais il y aura des conséquences sur le bâtiment. Mais à la rigueur, on va moins investir. Moi, je vais diviser par deux. Et puis à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Les maires vont augmenter les impôts. Donc, c'est les maires qui vont avoir l'impopularité du manque de préparation du gouvernement sur son propre budget. C'est-à-dire que moi, j'étais prêt à réduire les dépenses. Allez, 500 000 euros de moins par an, on peut y arriver. Vous allez y chercher où, ces réductions de dépenses ? C'est très simple, on supprime tout ce qui est superflu déjà. C'est-à-dire, le repas des anciens va faire moins, moins de feux d'artifice, moins de dépenses superflus. Et ça, on peut le faire, il faut être clair. Il y a du gras, un peu. Mais ce n'est pas à la hauteur des sommes demandées. Je vous dis, pour ma commune, c'est une centaine d'agents, c'est 20% du personnel en moins que je devrais enlever. Je ne le peux pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous les maires ? Pourquoi ils sont en colère au Congrès ? C'est parce qu'ils disent, on nous demande une coupe tellement brutale que ça va aboutir obligatoirement à des sacrifices et à des augmentations d'impôts. Et le gouvernement dira, c'est pas bien les maires, ils augmentent les impôts que nous, nous n'augmentons plus. Et c'est là où c'est malhonnête. J'ajoute enfin, qu'en plus, on nous a donné cette année des dépenses supplémentaires. C'est-à-dire que non seulement on nous baisse nos dotations. Notamment la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires, chez moi, elle coûte 500 000 euros.